je vais revenir sur stéréotypes positifs et stéréotypes négatifs je suis venu en fin de première session donc je vais peut-être dire des choses qui ont déjà été dites sur la question entre préjugés, stéréotypes ce que je vais vous proposer c'est une espèce de décomposition des significations que peut avoir le truc dans un objectif d'opérationnalisation j'ai été conduit à raisonner comme ça parce que j'ai beaucoup travaillé sur les représentations télévisuelles et je voyais des trucs qu'on ne pouvait pas réduire à ce à quoi on pense systématiquement quand on pense au stéréotype c'est-à-dire des stéréotypes négatifs je voyais des trucs qui ne pouvaient pas être réduits à des stéréotypes négatifs et qui pourtant participaient de l'économie générale du stéréotype donc il a bien fallu essayer de construire des catégories et des raisonnements donc juste pour revenir sur la notion de stéréotype le stéréotype ça vient d'abord de type de typos en grec ça veut dire une forme ça veut dire une catégorie et on l'a dit en fait on ne peut pas avoir de rapport au réel qui ne soit fondé sur des catégories on n'a pas de rapport direct à la réalité on a un rapport à la réalité uniquement à travers les catégories d'interprétation et de signification qu'on donne à ce qu'on appelle le réel donc le type ou la typologie pour le dire comme ça c'est complètement indépassable et on le voit bien quand on fait une typologie des régimes politiques quand on fait une typologie des états du vivant etc. enfin bon bref donc c'est notre manière au fond de construire le réel à travers des catégories d'interprétation la notion de stéréotype stéréo ça ajoute une dimension qui est une dimension figée donc l'idée du stéréotype c'est un type particulier qui serait figé ça vient de l'imprimerie à un moment donné on met en page une page on la compose et donc on va faire de la typo et à travers une opération on va figer la page et donc une fois que c'est fait comme un moule une fois on déroule et puis ça ne bouge plus alors le sens dans lequel on entend ici et puis dans la plupart des travaux en sciences sociales c'est un peu différent c'est une approche plus critique au fond où un stéréotype ça va vraiment désigner non pas une différence ou dans une typologie par exemple ça va vraiment renvoyer à une opération on l'a dit tout à l'heure une opération qui est relative au rapport de pouvoir donc c'est une opération d'essentialisation et de mise en asymétrie des identités à travers souvent ça permet de construire la frontière entre eux et nous ça a déjà été dit et donc ça se traduit par une hiérarchisation des différences donc la question de la différence entre les catégories entre les identités entre celui qui énonce et celui qui reçoit elle est absolument fondamentale dans le stéréotype et ça produit de la hiérarchie c'est ça qui est aussi important non seulement de la différence mais de la différence hiérarchisée et ce qu'on va voir en fait c'est que cette différence hiérarchisée en fait elle s'oppose ou elle occulte ce qui serait le contraire du stéréotype qui serait la reconnaissance des différents au sens où ça renvoie au rapport de pouvoir c'est-à-dire que les groupes sociaux les groupes culturels ils ont des différents entre eux parce qu'ils sont des rapports de conflictualité d'asymétrie d'inégalité et ce que le stéréotype évacue d'une certaine manière c'est ce différent et plus loin encore ce qui évacue le stéréotype c'est la notion de différence avec un A c'est-à-dire le moment où on va différer ce qu'il en est des formes d'identité ou d'identification des uns et des autres d'où la dimension d'essentialisation du stéréotype alors il y a un paradoxe quand on étudie les stéréotypes c'est qu'en fait comme son nom l'indique il est supposé figer les significations dans une forme elle-même figée et en fait ça a été dit aussi en fait les stéréotypes ils changent tout le temps dès qu'il y a un changement d'époque dès qu'il y a un changement de rapport au monde dès qu'il y a un changement d'idéologie dominante etc les stéréotypes ils changent donc en fait ils ne sont pas si figés que ça par contre ce qui ne change pas c'est la nature même du stéréotype comme construction sociale c'est-à-dire qu'au fond les stéréotypes c'est toujours le produit d'un rapport de pouvoir dans la culture et c'est comme ça c'est pour ça qu'il nous intéresse et ces rapports de pouvoir dans la culture évidemment ça a été dit aussi on ne peut jamais les séparer de l'exercice des rapports de pouvoir que sont les rapports sociaux eux-mêmes et il y a un rapport d'ailleurs direct entre les stéréotypes comme exercice de rapport de pouvoir dans la culture avec les rapports sociaux de pouvoir puisque comme vous le savez il y a une dimension performative du stéréotype c'est-à-dire qu'il fait exister la réalité qu'il énonce et cette dimension performative elle peut avoir des effets dans les conduites c'est-à-dire les stéréotypes peuvent conduire un certain nombre de personnes à en discriminer ou en stigmatiser d'autres symétriquement l'existence de stéréotypes conduit ceux qui sont concernés par ces stéréotypes à devoir faire avec des opérations de stigmatisation et de discrimination dont ils sont l'objet c'est-à-dire ils ne peuvent pas y échapper ils sont obligés de faire avec donc il y a un rapport étroit entre représentation et pratique alors ce qui m'intéresse aussi de montrer ici c'est qu'il y a une véritable dynamique culturelle c'est-à-dire au fond il ne faut pas il ne faut pas saisir la notion de stéréotype à travers une approche classique en termes de domination ou d'éologie qui s'imposerait aux acteurs etc. il faut plutôt le saisir et là je m'appuie sur tous les travaux qui ont été faits au sein des cultural studies il faut plutôt le saisir comme au fond le stéréotype comme le produit d'un rapport de pouvoir qui au fond se développe sur ce qu'on peut rappeler des fronts hégémoniques et contre-hégémoniques de ce que sont les significations c'est la raison pour lesquelles non seulement les stéréotypes changent mais ils peuvent être mis en cause ça peut produire des déplacements et si on a une approche qui est la mienne en tant que science sociale d'essayer de décrire la dynamique ces dynamiques culturelles des fronts hégémoniques et contre-hégémoniques c'est d'être capable de décrire comment les stéréotypes eux-mêmes au fond expriment d'une certaine manière cette dynamique des représentations alors c'est ça c'est ça qui m'a conduit à essayer d'opérationnaliser le concept en allant au-delà du mot seul de stéréotype et d'essayer de déplier d'une certaine manière la diversité des formes qu'il peut prendre à la fois dans un sens hégémonique mais aussi dans un sens contre-hégémonique donc le plus simple c'est la notion de stéréotype négatif parce que là tout le monde comprend ce que ça veut dire c'est une opération de mise en différence d'une différence hiérarchisée à travers des opérations de réduction de disqualification etc. ce qui renvoie dans la sociologie classique à la notion de stigmate chez Erwin Goffman c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'attributs de signaux de marqueurs qui sont considérés comme étant disqualifiants et qui vont être disons assignés à un certain nombre de groupes à travers tout un ensemble de marqueurs qui peuvent être extrêmement divers mais qui vont avoir pour effet précisément de signifier non seulement la différence mais la hiérarchie et donc grosso modo tous les stéréotypes racistes tous les stéréotypes je ne sais pas jeunes de banlieue tous les trucs qui conduisent à disqualifier une population entière à travers un certain nombre de marqueurs on est vraiment sur le classique du stéréotype concernant le stéréotype positif alors on n'est pas dans la disqualification on n'est pas dans l'humiliation on n'est pas dans la moquerie on n'est pas etc on est au contraire sur des formes de naturalisation d'une différence qui n'apparaît pas forcément comme hiérarchisée mais en fait qui l'est donc par exemple typique des stéréotypes positifs les femmes heureuses dans les publicités pour produits ménagers donc une femme heureuse dans une publicité pour produits ménagers elle n'est pas stigmatisée elle n'est pas discriminée elle n'est pas discriminée simplement elle est essentialisée ce qui est dit en fait c'est que il y a une espèce d'allant de soi de normalité c'est ce que rappelait Roland Barthes sur la notion de 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 tellement naturel, y compris sous un mode comique ou sous un mode plaisant, qu'on va oublier qu'en fait, ce qui est institué de cette manière, c'est une différence hiérarchisée. Et ici, en l'occurrence, la différence hiérarchisée, c'est que c'est normal, la question ne se pose pas de savoir si c'est normal ou pas qu'une fille soit heureuse dans une publicité pour produits ménagers, parce qu'au fond, c'est tellement associé à la nature de ce que seraient les femmes qu'on n'y pense pas. Donc là, c'est moins la notion de stigmate qu'il faut mobiliser que la notion utilisée dans les études de genre, la notion de technologie. Donc là, c'est une technologie de genre, c'est-à-dire qu'on met en scène certaines figures du masculin et du féminin qui peuvent apparaître comme être positifs, renvoyés à des valeurs de ce que sont la féminité, la bonne féminité et la bonne masculinité, mais qui en réalité contribuent à instituer des différences essentialisées qui renvoient par ailleurs à des asymétries concernant le genre, c'est bien évident. Troisième catégorie, les contre-stéréotypes. Donc ça, on observe ça très souvent, et moi je l'ai observé de manière massive, dès lors que la question des stéréotypes se pose, et qu'il devient très difficile parce qu'il y a une vigilance précisément, y compris si on parle du monde de la télévision, il y a des consignes, il y a le CSA, il y a des surveillances, etc. Donc au fond, il y a une espèce de sensibilité au fait qu'on ne peut plus mettre en scène des stéréotypes comme à un moment donné on avait pu le faire, parce qu'on a changé d'époque, etc. Et donc on va mettre en scène des contre-stéréotypes, c'est-à-dire le contre-stéréotype, ça prend le contre-pied du stéréotype négatif et positif, et ça fait accéder des personnes ou des groupes à des compétences ou à des domaines qui jusqu'alors étaient monopolisés par les catégories dominantes. Donc on va avoir des héros non-blancs dans les séries télévisées, on va éventuellement voir des portraits journalistiques non sexistes des femmes en politique, on va voir des femmes de pouvoir qui sont présentées dans leurs attributs, etc. On peut même éventuellement voir des jeunes françaises musulmanes qui portent le foulard sans que ça soit considéré comme étant abominable, etc. Donc au fond, des contre-stéréotypes qui peuvent avoir un rôle intéressant au sens de rôle modèle, positif, c'est-à-dire au fond, tout ce qui était autrefois lu à travers le stéréotype, on va au contraire faire en sorte que ça soit lu de manière non-stéréotypée à travers ce contre-stéréotype. Alors ce contre-stéréotype, il a une limite qui a été mise en évidence notamment dans les études qui ont été faites sur la télévision américaine, qui est qu'autrefois dans les séries télévisées américaines, la plupart des délinquants, des bandits, des hommes violents, etc., ils étaient noirs, et c'était le seul répertoire de rôle que pouvaient jouer des noirs dans la fiction américaine. Et puis dès lors qu'à travers notamment le mouvement des droits civiques, tous les mouvements culturels qui ont fait que la question de la race, la question de la racialisation, la question du stéréotype racial, etc., devenaient quelque chose de sensible, eh bien à ce moment-là, on a vu déferler sur les séries américaines pratiquement tous les juges dans toutes les séries américaines étaient noirs. Donc le fait d'être juge, c'est très bien, parce que c'est des hommes de pouvoir, c'est des notables, c'est de la classe moyenne, etc. Et au fond, le contre-stéréotype, c'est de mettre des juges noirs dans les séries télévisées, ça permet… Mais ce qui a été souligné immédiatement, en fait, c'est que ça n'avait aucun effet, pas forcément d'effet sur le fait qu'on continue à montrer des hommes noirs comme étant des bandits, mais surtout, ça n'avait aucun effet sur le fait que la question raciale soit posée. C'est-à-dire qu'au fond, le monde du contre-stéréotype, c'est un monde qui aurait résolu tous les problèmes liés à ce qui ferait précisément la cause des stéréotypes. C'est-à-dire que c'est un monde qui serait post-sexiste, un monde qui serait post-raciste, un monde qui serait post-tout-ce-que-vous-voudrez, où les gens seraient là dans des situations où eux-mêmes ne seraient pas l'objet. Donc ce qui est occulté, en réalité, dans le contre-stéréotype, c'est le racisme, c'est le sexisme, c'est tout ce qui fait véritablement problème. Et ça a été désigné à travers ce terme technique de « tokenism », c'est-à-dire le jeton de présence, au fond comme si la condition nécessaire pour apparaître à l'écran sur des castings plus diversifiés, etc., c'était précisément que la question de la race, la question du racisme, la question de l'ethnicité ne devait pas être posée. Et donc au fond, c'est ce qui conduit un certain nombre de ces contre-stéréotypes à devenir des néo-stéréotypes, au sens où ils définissent des nouvelles conditionnalités. C'est-à-dire, au fond, dans les fictions françaises, on a vu ça aussi, c'est qu'il y a eu une très grande diversification, une diversification importante, notamment des héros, des personnages dans les séries chorales, des personnages non pas secondaires, mais faisant partie des personnages principaux, etc. Une diversité plus grande, avec une diversité de métiers, de responsabilités, etc. Donc on était vraiment dans le contre-stéréotype. Mais en même temps, c'était du néo-stéréotype, au sens où la condition nécessaire d'apparition et de présence à l'écran dans cette fiction, c'était que surtout ces personnages ne parlent pas de leur ethnicité. Au fond, il y a une occultation de leur ethnicité comme condition nécessaire à leur visibilité. De la même manière, on observe des compromis qui font que, par exemple, dans les séries américaines contemporaines, très contemporaines, le rôle des femmes policières, il est exactement le même que celui des hommes, rapporté à la question du rapport aux armes, la question de la violence, la question de l'action, etc. Donc au fond, elles ne sont pas, de ce point de vue-là, elles ne sont pas minorées, elles ne sont pas stigmatisées, etc. Mais, condition nécessaire, elles continuent d'être sexualisées, elles continuent d'être plutôt blanches, et il faut absolument qu'elles soient minces. Donc au fond, ce contre-stéréotype produit des néo-stéréotypes. Et enfin, dernier élément, et j'en terminerai là, la notion d'anti-stéréotype que j'ai pu observer également apparaître et qui me semble absolument importante si on veut comprendre l'économie générale, c'est que là, il y a précisément un travail qui est fait sur la notion de stéréotype, et là où le contre-stéréotype, en fait, substitue un monde stéréotypé à un monde où l'origine des stéréotypes n'est pas complètement disparu, l'anti-stéréotype fait exactement au contraire. C'est-à-dire, l'anti-stéréotype, il prend le stéréotype et il le montre comme stéréotype. Donc il fait une opération critique de déconstruction pour attirer notre attention sur le fait que des choses qu'on pourrait laisser passer vite fait, comme ça, ou auxquelles on s'est habitué, ou dont on pense que ce n'est pas un problème, sont déconstruits comme stéréotypes. Et c'est cette opération de déconstruction, de mise en scène du stéréotype en tant que stéréotype qui est le propre de l'anti-stéréotype et qui, à partir de ce moment-là, va pouvoir déclencher toute une série d'autres opérations que j'ai appelées tout à l'heure la différence avec un A, c'est-à-dire le moment où on ne va cesser de différer ce qu'il en est des identités, parce qu'on va réintroduire de la complexité, voire de la contradiction, voire de l'ambivalence, là où précisément le stéréotype avait fait des opérations de réduction. Je donnerai juste deux exemples d'anti-stéréotypes qui participent aussi de cette mise sous tension des imaginaires. Un exemple classique de ce mouvement des infirmières dans les années 1980, leur slogan, c'était « ni nonne, ni bonne, ni conne ». Donc, on voit bien qu'en fait, elles se saisissent de tous les stéréotypes dont elles étaient affublées et comme elles sont dans une opération de transformation ou des représentations du rôle qu'elles jouent dorénavant en tant que professionnelles de santé et hospitalière, eh bien, elles font cette opération d'anti-stéréotypes en saisissant le stéréotype pour le transformer. Et dernier exemple, il y avait à un moment donné une campagne de promotion de l'équipe féminine de football française et il y avait des clips qui précisément étaient fondés sur des opérations d'anti-stéréotypes et notamment, on voyait donc une scène où il y avait une scène de séquence, un extrait de match avec un magnifique but qui était montré et une voix off qui disait « nous savons faire deux choses à la fois, jouer et gagner ». Donc, on voit bien que ce qui est convoqué, c'est le stéréotype de la femme assignée à une multiplicité de tâches, la double journée, la charge mentale, etc., comme compétence typiquement féminine parce qu'en charge du care, etc., ici qui est rapatriée et qui est retournée pour dire qu'effectivement, les femmes, oui, contrairement aux hommes au fond, qui sont monotâches et au fond, d'une certaine manière, sont moins performants que les femmes, les femmes sont pluritâches, elles peuvent à la fois jouer et à la fois gagner. Donc, on voit comment au fond, il y a toute une économie générale du stéréotype et la notion seule de stéréotypes ne permet pas d'en décrire de manière précise à la fois comment ils se transforment et à la fois comment ces fronts entre hégémonie et contre-hégémonie ne cessent de reformuler en permanence des propositions, à la fois dans un sens hégémonique, bien évidemment, mais aussi parfois dans un sens contre-hégémonique. de la fois dans un sens qui est mal et c'est une autre de la fois dans un sens qui est en train de faire